Shalom, bien-aimés, que le Seigneur vous bénisse, que la grâce de Dieu se repose sur nous tous, que la faveur de Dieu soit notre partage. Nous sommes déjà en ligne pour notre direct. Nous sommes déjà en ligne pour notre direct. Que Dieu vous bénisse. Alors, tout ce que je vous demanderai, la première des choses, c'est de me rassurer que le son est-il parfait. Ça, c'est la première des choses que je vous demanderai. C'est de me rassurer que le son est-il parfait et que nous pouvons continuer. Ok, donc, rassurez-moi que le son vraiment est-il parfait. Cela va m'aider à continuer. Pour que les âmes soient sauvées, rassurez-moi que la connexion est-il parfaite ? Parfaite, excusez-moi, est-elle ? C'est la connexion. Rassurez-moi que la connexion est-elle parfaite ? Ah, les Français, des fois, ça nous complique. Ce n'est pas notre langue maternelle, ça peut arriver. Alors, bien-aimés, rassurez-moi que la connexion est-elle parfaite ? Le français, ce n'est pas notre langue maternelle, mais on s'est débrouillé quand même, bien-aimés, pour pouvoir être un peu à la hauteur. Et on s'est débrouillé quand même. Que Dieu soit béni. Alors, est-ce que pouvez-vous me suivre bien ? Pouvez-vous me rassurer que vous me suivez bien, que vous m'écoutez bien, et que le son est-il parfait chez vous ? Seigneur, merci pour le temps que tu me donnes. Papa, merci pour cette opportunité. Mon Dieu, merci pour ta grâce. L'Agnon de Dieu, merci pour la faveur que tu m'accordes d'être vivant et continuer à te servir. Je te bénis pour le peuple que tu envoies pour écouter cet enseignement. Béni sois-tu au nom du Seigneur Jésus-Christ. Je suis en train de parler de la possession. Deuxième étape, parce que beaucoup de gens disent « Tel est possédé, tel est possédé. » Mais des fois, on n'a pas la profondeur pour savoir ça se passe comment. Alors, aujourd'hui, nous sommes en train de parler des portes, des connexions. Comment est-ce qu'une personne peut-elle être possédée ? Vous comprenez ? Alors, je vous ai parlé un du sang. Que le sang était la première porte de connexion. Qu'on le veille ou pas. Nous avons le sang de nos parents. Nous avons le sang de nos aïeux. Nous avions. Moi, j'avais. Je n'ai pas ça aujourd'hui. J'avais. Parce que quand j'ai accepté Jésus, Jésus m'a aidé à me laver et me donner une autre identité. Je suis vraiment à un endroit qui n'est pas habituel. Je suis à un endroit qui n'est pas habituel. J'aimerais me rassurer que vous êtes en train de me suivre. Je vous en souplis. Veuillez me faire signe Maman Marceline. Je croyais que je serais en mesure de retourner à mon bureau à temps. Mais là, bien aimé, c'est difficile de retourner à mon bureau. Donc, je suis en train de me mettre en dehors de mon bureau. Et j'utilise une connexion. Je ne suis pas à 100% sûr que ça passe bien. Donc, si vous pouvez me faire signe par gentillesse pour dire que ça passe bien, cela va m'aider. Cela va m'aider à pouvoir comprendre que ça passe bien. Merci parce que le secrétaire n'a pas eu à mon bureau à côté. Donc, je crois que Maman Marceline est là. Elle sera en mesure de me faire signe à tout moment que ça passe. God bless you, Maman Suzanne. God bless you, Maman merveille, by grace. Maman, ma minzing, que le Seigneur vous bénisse. Donc, merci beaucoup. Merci beaucoup. Alors, j'avais dit le sang. Vous savez pourquoi des fois je vous demande d'écrire ? Ah, je vois que le couple Jules d'Aussier est là. Ils sont vraiment très intéressés aux enseignements. Et je sais qu'ils suivent avec attention. Ils peuvent aussi nous faire signe. J'avais parlé du sang. J'aimerais que vous puissiez noter le sang. Le sang, c'est une porte involontaire de possession. Et je vous ai démontré qu'il y a plusieurs enfants qui sont nés possédés. Possédés soit d'un esprit de Dieu ou possédés d'un esprit impur. Parce qu'on peut être possédé aussi, non ? Des saints esprits. Il y a des gens qui sont nés, qui étaient déjà baptisés par le Saint-Esprit dans le ventre de leur mère. Ok ? Et je vous ai dit aussi, bien aimé dans le Seigneur, que à partir du sang, vous pouvez naître avec une possession. De la même façon, vous prenez le visage. On dit, ah, il est comme son père. La sœur Sandra est comme sa mère, vraiment. Bien aimé, dans le sang, on peut hériter la possession. Il y a des femmes qui sont prostituées impudiques. Non, pas parce qu'on les avait enseignées comment commettre l'impudicité. Mais c'était dans le sang parce qu'elle est née dans une famille des impudiques où elle-même est née dans l'impudicité. C'est-à-dire, papa et maman n'étaient même pas mariés. Il y en a qui sont nés dans des hôtels, dans des bars. Maman, il ne savait même pas que maman pouvait concevoir. Après, bon, à concevoir, il y a un état qui était sous l'air. Donc, c'est une grande porte de la possession. Donnez-moi un bon amène. Si vous me suivez très bien, on avance. Alors, je vous ai donné la liste hier. Je vous ai donné la liste hier. Alors, quelque chose qui m'a émerveillé, c'était la question d'une maman. Elle m'avait dit, pasteur, en parlant, tu avais dit que nous sommes en prière, nous sommes en retraite. Tel que là, la retraite est d'un mois. Est-ce que je dois partager le lit avec mon mari ou pas? Et je vous ai dit que si vous êtes mis ensemble pour dire, nous allons entrer en prière. Papa connaît que vous êtes en prière. Là, vous pouvez vous dire, ok, mon mari connaît que nous sommes en prière. On peut ou ne pas partager le lit parce que c'est un temps qu'on se prive des passions du corps. C'est comme ça, vous voyez, quand nous sommes en retraite, des fois, on ne mange pas. Des fois, on ne boit pas. Et je vais faire un mois comme ça avec papa Julien, avec maman Anne que je salue, avec maman Solange, maman pasteur que je salue, avec maman Mélanie, avec mon frère Tchibanda. C'est une façon de se priver, d'autres choses, parce que je suis en train de chercher la face de Dieu. Et Dieu merci parce que depuis que nous avons commencé, je suis en train de voir la gloire de Dieu. Et beaucoup de gens aussi appellent pour dire, papa, depuis que nous avons commencé la prière, vraiment, j'ai vu le Seigneur agir dans ma vie. Alors, je vous ai dit que si votre mari a-t-il besoin de vous, même si vous êtes en retraite, si lui n'est pas croyant comme vous, s'il n'a pas une bonne connaissance de Dieu, ou il n'a pas une maturité spirituelle comme vous, maman, vous pouvez céder parce que le corps ne vous appartient pas. Vous ne pouvez pas refuser quelque chose au propriétaire. Toute femme qui est mariée doit savoir que son corps ne l'appartient pas. Son corps appartient à son mari. Je ne sais pas si les mamans sont-elles en train de me suivre. Est-ce que les mamans me suivent? Une bonne femme mariée qui connaît Dieu, son corps ne l'appartient pas. S'il n'a pas la décision sur ton corps, ton corps appartient à ton mari. Sauf, vous devez rester dans les principes de Dieu. N'allez pas en dehors des principes de Dieu. Vous devez rester dans les principes de Dieu. Osez-vous comprendre? Tout mari qui aime sa femme et qui est marié, qui est chrétien, chaque mari connaît que son corps ne l'appartient pas. Son corps appartient à sa femme. Aujourd'hui, papa Florie ne peut pas dire, moi j'ai décidé, je ne vais pas céder mon corps. Non, ça ne t'appartient pas. Comment tu peux refuser à quelqu'un quelque chose qui l'appartient? Vous comprenez, frères et sœurs? Donc, je tenais à dire cela parce que nous allons faire 30 jours. Nous serons en prière pendant 30 jours. Donc, il ne faut pas que la prière crée des dégâts dans vos familles. Il ne faut pas que la prière crée des incompréhensions. Vous pouvez céder, partager les lits conjugales avec votre partenaire parce que c'est pour un peu de temps et vous devez retourner dans la prière. J'aimerais voir les gens écrire trois fois Amen. Amen, Amen, mais tout dans les règles de Dieu. Alors, revenons à ce que j'étais en train de dire, bien aimé dans le Seigneur. Revenons à ce que je suis en train de dire. Hier, je suis arrivé au stade de dire que Ah, j'aime beaucoup une maman. Elle me dit toujours, pasteur, ce qui n'avait pas encore avant, je n'allais pas commettre beaucoup d'erreurs dans ma vie. Et chaque fois qu'elle prie pour moi, elle dit, papa, que Dieu te donne 120 ans. Que Dieu te donne 120 ans. Elle est en ligne. Vraiment, j'aime beaucoup quand elle me dit ça. Il n'y a pas vraiment de joie. Quand elle me dit, papa, 120 ans, que le Seigneur te garde pendant longtemps. Et la fois passée au courant de la semaine, j'étais en train de parler avec une maman que j'ai reçue au bureau. Elle venait de divorcer au mois de mars. Elle a regretté. Elle a dit dans mon bureau, pasteur, si je t'avais vu avant le mois de mars, je n'allais pas divorcer. Elle m'a dit ça. « Si je t'avais rencontré avant le mois de mars, un jour seulement nous venons de parler, je comprends que j'ai commis une bêtise. » Malheureusement, c'est déjà à la cité, à la mairie. Donc, j'ai déjà signé. Mais elle a regretté. J'ai dit, oui, maman, ce n'est pas un problème. Ça peut revenir toujours. Le Seigneur est capable. Vous aussi, vous allez prier. Moi aussi, je vais prier pour elle. Pour qu'elle n'a pas signé quand même. Il bat la wane zonga. N'est-ce pas ? C'est bon. La vérité sauve et la vérité donne la vie. Un homme qui refuse le corps à sa femme, il est encore possédé. Une femme qui refuse son corps à son mari, elle est encore possédée. Elle est possédée. Je vous expliquerai plus loin. On va comprendre que ce n'est pas un homme qui a été embêté. Donc, il est un homme qui a été possédé. Alors, nous sommes allés au stade. Le dernier point que nous avons dit hier, « Ce sont des gens qui dansent une musique qui n'est pas de Dieu. » Bien-aimés, écoutez. Ici, je ne parle pas de la musique Oyo-Yo, Oyebi. Moi, je parle de toute musique qui ne vient pas de Dieu, qui n'a pas l'inspiration de Dieu. Quelqu'un m'a posé la question, est-ce que la musique traditionnelle est-il mauvaise ? J'ai dit à la personne, c'est à toi d'analyser. La musique traditionnelle, à quel moment est-elle bonne ? À quel moment est-elle mauvaise ? C'est à vous que chacun de vous suive les enseignements. Ne me posez pas la question que chacun de vous suive l'enseignement et que le Saint-Esprit puisse orienter quelqu'un. Mais, vous pouvez toutefois écrire votre question. Je ne manquerai pas de vous répondre, mais ce n'est pas à moi de prendre la décision à votre place. À la lumière de la parole de Dieu, chacun est libre de prendre une décision. Je vous ai expliqué hier que la musique, c'est une partie très importante de la divinité. La musique, c'est une partie très importante de la divinité. Derrière la musique, il y a un esprit. Et la musique, c'est une grande partie de l'adoration. C'est comme ça que je vous ai dit qu'au ciel, nous resterons avec un seul travail, c'est d'adorer Dieu. On va l'adorer avec les paroles, avec les chants. D'ailleurs, les frères David nous avaient déjà dit, nous aurons des cantiques, on va adorer Dieu comme ça. Donc, toute musique adore son Dieu. Toute musique adore son Dieu. Donc, c'est à toi de te donner la réponse. La musique que tu suis là adore qui ? Vous comprenez ? Adore qui ? Toi-même, tu peux savoir, cette musique-là que tu suis adore-t-elle qui ? Donc, c'est comme je disais à une maman, vous allez dans un mariage, on met la musique qui n'adore pas Dieu. Papa dit, vous devez venir danser avec moi. Or, bien aimé, regardez des fois quand vous êtes même, vous êtes en train de suivre des cantiques qui adorent Dieu. Parce que tous ceux qui chantent à l'église ne sont pas des chrétiens. La musique chrétienne, ce ne sont pas les chansons-là qu'on fabrique à l'église. Non. Parce que beaucoup de gens croient que la musique chrétienne, c'est celle que quelqu'un qui vient à l'église, qui met le nom de Jésus, qui met le nom... Non, bien aimé, on peut être à l'église. Chantez, mais on est pas chrétien. Ce n'est pas ça la musique chrétienne. La musique chrétienne, c'est une mélodie de la reconnaissance qui provient de Dieu. Vous comprenez ? C'est une mélodie de la reconnaissance qui sort d'une âme pure, qui adore Dieu. Parce qu'aujourd'hui, vous pouvez regarder dans nos musiques. En tout cas, nous avons beaucoup de gens maintenant à l'église qui ne suivent pas d'autres musiques qu'ils suivaient avant. Pourquoi ? Parce que la musique qui est à l'église maintenant vous donne tout ce qu'on refusait dans l'église. Si vous me suivez bien, dites-moi Amen. Aujourd'hui, la musique soi-disant chrétienne vous donne, nous donne tout ce qu'on refusait, que ce soit la danse, que ce soit les cris, que ce soit des atalakos, tout ce qu'on critiquait dans le monde, on le retrouve aujourd'hui dans l'église. tout ce qu'on refusait dans le monde, on le retrouve dans l'église. Ok ? Donc, vous devez savoir que tous ceux qui chantent à l'église ne veulent pas dire que c'est ça la musique chrétienne. Non, c'est faux. La musique chrétienne, c'est une mélodie qui sort d'une âme rachetée. Et la Bible ne parle pas de la musique chrétienne. La Bible parle de vrais adorateurs. J'aimerais que Maman Elisabeth Bambi écrive « vrais adorateurs ». La Bible ne parle pas de musiciens chrétiens. Non. La Bible parle de vrais adorateurs. Or, un vrai adorateur adore le Père en esprit et en vérité. Donc, chacun de nous peut regarder qu'il est musicien ou qu'il est adorateur. Mais les musiciens chrétiens n'existent pas. Il n'y a que les vrais adorateurs. Je crois que Maman Jétride ne me dira pas le contraire. Ni Maman Alphonsine, personne ne va me dire le contraire. Je suis en train de bien peser mes mots. La Bible ne cherche pas les musiciens. Mais la Bible cherche les adorateurs. Un adorateur, c'est celui-là qui a l'âme attachée à Dieu. Parce qu'aujourd'hui, regardez, toutes les danses qu'on refusait, on critiquait vers les années 80. On critiquait, oh, il y a évolution. Il y a évolution. Ce n'est pas l'évolution. Ils ont ramené les mondes dans l'Église. Ils ont ramené les mondes dans l'Église. Donc, bien aimé, dans le Seigneur Jésus-Christ, parmi les portes de possession, vous avez la musique qui n'adore pas Dieu. C'est l'une des portes de possession. Parce que, à chaque fois que tu adores, regarde, tant que Moutoum sou sou a zalaka zoyemba, omonya tomboli misou, ogou zalozou bengaya zoyou kate. Pourquoi? Parce que, esprit na ye ekoti en kontak nan zambé wana. Vous voyez? Même nou, tant que to zalaka en église, tu as adoré. Vous voyez, à un moment, au koma kanan nivou maya mis sesako kita. Pourquoi? Parce que, quand tu es en train de chanter là, tu adores les dieux, la divinité, à un moment, au bo sani, bien aimé, au koui koutou bo sanake, soyeza ko bima. Pourquoi? Parce que, la musique t'amène na dimension en connexion avec Dieu. Que le Seigneur vous bénisse, on peut dire Amen. Alors, donc, une mauvaise musique, c'est une porte de la possession. Il y en a qui se sont retrouvés possédés simplement parce qu'ils suivent des mauvaises musiques. Quand vous suivez la mauvaise musique, vous dansez la mauvaise musique, je vous dis la vérité, ces esprits-là vont vous posséder. Ces esprits vont vous posséder. Est-ce que vous me suivez très bien? C'est ça, la vérité, même si vous ne dites pas Amen, mais moi, je vous dis la vérité. Derrière tout ce qu'on fait, il y a un Dieu, une divinité. C'est comme ça que la Bible dit même celui qui mange dans le cosso, celui qui mange dans le cosso, on dit il y en a qui ont pour Dieu leur ventre. Il y en a qui ont pour Dieu leur ventre. Même le ventre est parmi les dieux. Le ventre est parmi les dieux. Alléluia. Très bien, on avance. Autre porte aujourd'hui que je voulais vous parler, bien aimé, c'est une pratique de certains sports. J'aimerais voir 50 personnes écrire pratique de certains sports. Bien aimé, il y a d'autres sports. quand vous pratiquez ce sport-là, vous entrez en contact avec les possessions sataniques. Et je veux parler un peu. Parce que je suis en train de faire un sport. Je suis en train de faire un sport. Papa Florine, je suis en train de faire un sport et de faire un karaté. C'est un sport que j'ai aimé beaucoup. Mais les jours que j'ai découvert que dans ce sport, il y a aussi beaucoup de pratiques qui sont des divinités. Au comment nous avons dans le sport, il faut se concentrer dans nous. Cette concentration bien aimée dans le Seigneur, on se connecte à la divinité pour qu'on soit possédé par cette divinité sportive. C'est comme ça que vous pouvez voir même nous avons l'alimentation qui est capable de l'alimentation de l'alimentation de l'alimentation de l'alimentation. Je suis capable d'être à ma colo, maman, je suis capable de faire un stade pour qu'il y ait un sport. Il y a un sport qui est dans le bas, toutes sortes de sports. Mais la personne ne sera telle pas capable qu'il y ait cinq minutes dans l'église. Il y a une église qui est vraiment dans l'alimentation. 10 minutes c'est trop loin. Mais il y a un sport dans la distance de l'alimentation. Pourquoi? Parce que certaines pratiques sont boycottés dans le sport. Mais ceux qui pratiquent le sport même dans la salle dans le gym, je vais régulièrement dans la salle dans le gym, je regarde bien aimé, vous regardez certaines pratiques dans le sport. vous-même vous comprenez que il y a un esprit terrible. Il peut prendre même cinq minutes à se concentrer dans la position à pourquoi tu fais ça? je dois me concentrer. Or, la concentration là, on se connecte à des divinités. Voilà pourquoi un enfant de Dieu, vous devez faire attention aux enfants. Ne laissez pas aux enfants que Dieu te bénisse. Coupe le Jules d'un. Mon Dieu. Bien aimé, ne laissez pas à vos enfants de suivre tous les gestes de sport au bas au taranaba des animés. Il y a des sports qui sont connectés à des divinités. Il y a des sports qui sont connectés à des divinités. Voilà pourquoi beaucoup d'enfants possédés à force de suivre certains sports. L'enfant est en train de suivre et maman, tu ne sais pas que la connexion arrive quand une personne commence à se concentrer. L'enfant est concentré et il y a des connexions possessives à partir de certaines pratiques des sports. Il y a des sports qu'ils ne font pas accepter. Je vois mon fils l'évangéliste ordipe que Dieu te bénisse. C'est un jeune lion. Alors, bien-aimé dans le Seigneur, il y a certains sports, certaines pratiques des sports, il ne faut pas les laisser à la portée de vos enfants. Ça connecte quelqu'un. Alléluia. donc, bien-aimé, je suis en train de vous ouvrir les yeux pour que vous puissiez comprendre. Autre porte, à part le sport, il y a la lecture. J'aimerais que vous puissiez écrire la lecture. La lecture. Là, il faut que vous soyez compréhensif dans le point au il y a des lectures, bien-aimé, quand vous êtes trop dans certaines lectures, ça peut vous posséder. Ça peut vous posséder. Il y a des lectures, bien-aimé, dans le Seigneur, quand vous les faites régulièrement, ça va posséder votre esprit. Voilà pourquoi, si vous demandez les gens qui font d'autres choses que le christianisme, ils vont vous dire qu'on ne blague pas avec les livres. Il y a des livres, quand tu lis ces livres-là, tu peux te sentir possédé de l'esprit qui est dans ces livres-là. Est-ce que vous savez que dans beaucoup de livres, dans beaucoup de romans, il y a la connexion possessive? Est-ce que vous savez cela? Il y a d'autres livres, bien-aimés, il y a beaucoup de gens, moi, j'ai amené beaucoup de gens qui s'étaient trompés de chemin. Quand vous lui posez la ce roman-là est Kotangai. Vous comprenez? Il y a des gens bien-aimés dans le Seigneur en lisant beaucoup. Voilà pourquoi un chrétien ne peut pas lire tout. Je vous dis la vérité, il y a des lectures, il y a des livres qui connectent, qui possèdent l'esprit de quelqu'un. C'est comme ça que Dieu avait même dit à Joshua, n'est-ce pas couple Julda. Il a dit que ce livre de la loi s'éloigne point de ta bouche. Et quand vous lisez bien la Bible, suivez-moi Genelion, quand vous lisez bien la Bible, là où on a écrit pas est différent de là où on a écrit point. Point c'est une insistance au-delà des pas. Donc quand on dit point, on n'en discute pas. Le Seigneur connaît la capacité possessive de la lecture. Voilà pourquoi regardez bien ceux qui sont amoureux de la Bible. Est-ce que les amoureux de la Bible sont-ils en ligne? Il y a des gens qui sont en ligne les amoureux de la Bible? Regardez les amoureux de la Bible. Vous allez voir qu'il arrive des fois que tu es en train de rêver tu lis la Bible. Ok? Tu que la Bible possède quelqu'un aussi. La Bible possède quelqu'un. Vous comprenez? Dieu dit à Joshua que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite-le jour et nuit. Je m'arrête d'abord au niveau de la méditation. Je ne vais pas au niveau de la praticabilité. Je m'arrête d'abord au niveau de la méditation. La Bible dit que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite-le jour et nuit. Je m'arrête d'abord là. Vous comprenez frère, vous pouvez voir ce Joshua 1.8 tout le monde connaît, n'est-ce pas? Pourquoi est-ce que le Seigneur a-t-il insisté? Bien aimé, plus tu lis la Bible, tu seras possédé par l'esprit qui est dans la Bible. Tu seras possédé de l'esprit qui est derrière la parole. C'est comme ça Jésus pouvait dire si mes paroles abondent en vous, vous comprenez le secret de la lecture? Si mes paroles abondent, comment est-ce que les paroles peuvent-elles abonder dans la vie d'une personne? C'est à cause de la répétition de la lecture. Quand on est en train de lire, bien aimé dans le Seigneur, quand on est en train de lire la parole, Maman Suzanne, la parole va entrer en toi. Petit à petit, chaque jour, tu lis, le lendemain, lis, après le lendemain, tu lis, le matin, tu lis, tu rentres le soir, tu lis, le matin, tu lis, tu écoutes la lecture de la parole. Vous allez remarquer que même votre raisonnement sera possédé par la parole que vous êtes en train de lire, oui ou non. Regardez ceux qui lisent d'autres livres, ceux qui lisent d'autres livres, bien aimé, vous allez voir aussi qu'ils sont possédés de ces esprits de livres là, ils lisent. Voilà pourquoi quand on veut initier quelqu'un, on lui présente très souvent un livre, on lui dit tu dois lire régulièrement et regarder tous ceux qui sont initiés, leur force c'est plus la lecture, ils ont deux choses, la première chose c'est l'obéissance et la concentration, l'obéissance et la concentration, tous ceux qui sont initiés dans le mal, deuxième, ils ont la force de la lecture, c'est comme ça vous voyez, la majorité de ceux qui sont dans les sciences, ce sont des hommes scientifiques, ce sont des femmes scientifiques, c'est comme si la connexion est-elle partie, je vous avais dit que nous sommes en dehors du bureau, on doit avoir les modems, si le seigneur te mettait à coeur, acheter les modems, ça va nous aider, rassurez-moi que la connexion est-elle là, est-ce que la connexion est-elle là, et d'ailleurs je vous avais dit hier diminue beaucoup la capacité dans la vie d'un chrétien, bien aimé dans le seigneur, c'est quand la personne, son temps d'être dans la présence de Dieu diminue, le temps d'être dans la présence de Dieu peut diminuer, tu vois, on est dans la présence de Dieu par la lecture de la parole de Dieu, on est dans la présence de Dieu par la prière, par l'exhortation, par le partage, par l'adoration, c'est comme ça que la Bible dit ne fouillez pas vos assemblées et ils partageaient les paix ensemble, donc, bien aimé, regarde ce que tu lis, tu deviendras comme ce que tu lis, la lecture, bien aimé, c'est une porte qui possède plusieurs personnes, la lecture, j'aimerais voir 50 personnes écrire la lecture, pourquoi vous n'écrivez pas, j'aimerais que vous puissiez écrire la lecture, donc, quand vous lisez n'importe quoi, oh, je lis beaucoup, je lis des romans, je lis beaucoup de gens qui sont dans les sciences, ce sont des grands lecteurs, et beaucoup de gens qui sont spirituels doivent être les gens de la lecture, si tu n'arrives pas à maîtriser l'étape de la lecture, je te dis tu es parmi les gens qui vont de plus en plus s'affaiblir, donc, ce qu'on lit peut posséder, la lecture, la mauvaise lecture, peut devenir une porte de la possession, une porte de quoi, de la possession, donnez-moi un bon amen, donnez-moi un bon amen, je vais passer rapidement à une autre porte de la possession, ce sont les pratiques de la vie, écrivez les pratiques de la vie, les pratiques de la vie, les pratiques, certaines pratiques de la vie, ouvrent la porte aux démons, même quand tu ne les as appelées, écrivez les pratiques de la vie, sociales, les pratiques, les pratiques, les pratiques, dans la vie intime. C'est la pratique, vous me comprenez, dans la vie sociale. Certaines pratiques, ce sont des pratiques qui ouvrent les portes à la possession démoniaque. C'est la pratique qui a été dans la vie sociale. Mais tu as copié certaines pratiques sans pour autant en savoir la cause, l'origine. Ah, maman, j'ai la maquesse. Est-ce que vous me suivez très bien, maman Bella? Je vais vous donner un exemple de la pratique de Mogoézo Salema. Nous devons nous lever contre cette pratique. Vous allez voir les gens qui demandent le mariage, ils doivent s'agénuer. Et tu vois même un serviteur de Dieu qui s'agénue devant une fille parce que Azaliko Sengaye est fiançaille. Vous comprenez? C'est-à-dire que les gens sont passés sans les savoir. Vous allez voir même les serviteurs de Dieu, même les pasteurs, même les gens qui prient. Ils veulent demander « Fiançaï, n'amène à moi » « Si, il faut à Foukama. » Or, qu'au Foukama, on ne s'agénue que devant le supérieur. Écoutez-moi. On ne s'agénue que devant son supérieur. On ne s'agénue que devant celui qui a l'esprit supérieur par rapport à toi. Alors, quand vous voyez ces pratiques-là, « Binobozo yebate » « Binobozo yebate » Ces pratiques-là sont en train de lever « Jézabel ». Ce sont les pratiques de l'entronisation de Jézabel. C'est comme ça, vous voyez quelqu'un s'agénuer pour demander à une femme « Peux-tu accepter de m'épouser ? » Peut-être la fille devant laquelle il s'agénue est païenne. Elle ne connaît pas Dieu. Mais tu vois tout un serviteur de Dieu, un enfant de Dieu, qui s'agénue pour demander les fiançailles. Parce que vous ne connaissez pas ce qui se passe dans le monde spirituel. Vous êtes des aveugles. Vous êtes des aveugles. Le diable est en train d'imposer des pratiques pour amener les gens à adorer Lucifer. Alléluia. Les gens sont-ils en train d'imposer des pratiques pour adorer Lucifer ? Pour adorer Lucifer ? Bien-aimé dans le Seigneur. Au-delà, il faut que tu ne le dis Il faut que tu le dis « Non, 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 je ne suis pas Dieu. Ne t'agénue pas, je ne suis pas Dieu. » OK ? Parce qu'on sait qu'on ne s'agénue que devant Dieu. On ne s'agénue que devant Dieu. On ne s'agénue que devant Dieu. On peut s'agénuer que devant Dieu. Pas devant. Devant une personne, un individu, une païenne, une jézabelle. Et tu vois quelqu'un qui s'agénue, peut-il me prendre un mariage à Foukami ? Tata, mon bimba, Foukami. Pourquoi ? Parce que ce sont des pratiques jézabelliques. Ce sont des pratiques jézabelliques. Est-ce que je parle à quelqu'un ? Que le Seigneur vous ouvre les yeux. Vous avez les pratiques bien-aimées dans le Seigneur sans les savoir. Beaucoup de pratiques. pratiquement où il y a la biblique où il y a la possession démoniaque. Le diable ne fait jamais quelque chose pour rien. Le diable ne fait jamais quelque chose pour rien. Donc, je suis en train d'insister ici par rapport aux pratiques. Aux pratiques. Il y a des mamans qui se sont retrouvées possédées. Il y a ma mari spirituelle. Parce que les mauvaises pratiques appellent les diables. Appellent les démons. Les mauvaises pratiques. J'aimerais voir quand même 60 personnes écrire « Mauvaise pratique. Mauvaise pratique. Mauvaise pratique. Mauvaise pratique. Mauvaise pratique. » Les mauvaises pratiques, bien aimé, ce sont des portes qui sont grandement ouvertes. Au côté de retrouver, il y a la possession démoniaque simplement parce que il y a une copie, une copie, une pratique. « Je ne vois pas ma maman Kaja. Je ne la vois pas. » « Je ne vois pas maman Marie-Jeanne Kaja. Je ne la vois pas en ligne. » Alléluia. « Tala bambote ba jouèr e bele ba pesa naka. » Regardez. « Regarde forme yamisapi. » Regardez forme yamisapi. Regarde forme yamisapi. E bele bastar ba tombo laka. Azou misapi. Oye akitisi. Oye tombo. Ils ne connaissent pas pourquoi ils pratiquent ce que tu fais. Pourquoi? Bien-aimé, dans la vie, si tu ne connais pas le pourquoi de ce qu'on fait, si tu ne connais pas le pourquoi de ce que tu fais, bien-aimé, tu vas te retrouver au parsecret de ce que tu ne connais pas. Je reprends. Si tu ne connais pas le pourquoi de ce que tu fais, tu vas te retrouver au parsecret de ce que tu ne savais pas. Au monde, tu vas te faire un peu de ça. Il y a un peu de ça, il y a un peu de ça. Il y a un peu de ça. Bien-aimé, chaque salutation cache quelque chose. Des appellations. Au monde, tu vas te faire un peu de ça, il y a un peu de ça. Bien-aimé, je vous parlerai demain des noms. Est-ce que vous savez qu'il y a des gens qui ont donné les noms à partir d'avant, comment vous ne possédez pas dans la banque ? J'avais suivi l'enfant d'un pasteur. Je ne me rappelle pas si maman Marilou n'habitait à l'Andakamingi ou bien maman Jilda. Il y a la fi d'un pasteur qui a été délivré de l'esprit d'une chantre. To l'anda qui y a n'gote ? Si y a t'angu bazako délivré, esprit y a chantre wanezolo banakati na yé. Esprit y a chantre moko y a mounené na boyko tanga kombo. Mais vous avez suivi non ? La fi aime la musique y a, y a mounené, sans pour autant que y a ba signé na yé. Il y en a même qui vont très loin. Na lataka, bilamba ou y a star nanga lataka. Est-ce que toi tu connais star wana lataka bilamba ou na pourquoi ? Quelle connexion qu'il y a dans ses habits ? Na lataka et lamba ou na. Est-ce que tu sais ce qu'il possède à Kamoutou ? Ce n'est pas pour rien, même dans les sacerdoces. Pour ceux qui connaissent la Bible, Dieu avait exigé comment devraient-ils être cousus les habits des sacrificateurs. Parce que derrière tout habit, il y a un esprit. Kolatabi latelate bandeko. Est-ce que je parle à quelqu'un ? Kolatabi latelate. Je vous parlerai demain des noms. Je vous parlerai demain de quoi ? Des noms et de certaines pratiques que vous allez comprendre. Aujourd'hui, quand nous étions en train de prier la nuit, je crois que c'était vers 0h, nous avons eu un esprit qui a été dit, nous avons eu un esprit qui a été dit, nous avons eu un esprit qui a été dit. Pendant que j'ai prié, je voyais dans mon esprit clairement. Le Seigneur est venu de me montrer. Il me dit, il y a des gens qui sont sauvés parce que Dieu est allé les chercher. Mais il y en a aussi qui doivent chercher Dieu. Je dis, comment ça Seigneur ? Et le Seigneur me parlait à propos de possédé de Gadara. Ce possédé de Gadara n'avait jamais été dans une église pour chercher la délivrance. Là, nous sommes dans le livre de Marc, chapitre 5. Ce possédé de Gadara n'avait jamais été dans l'église pour chercher la délivrance. Alléluia ! Mais Jésus est passé par là où il était et le Seigneur l'avait délivré. L'homme qui était malade pendant 38 ans à la piscine de Bethesda, Jésus n'était jamais, lui n'était pas parti suivre Jésus, mais Jésus l'avait suivi à la piscine de Bethesda. Donc, il y a des gens qui ont été dans la Bible, il y a d'autres personnes qui ont été dans la piscine pour les gens qui ont été dans la piscine. Mais j'étais en train de comprendre clairement ce que le Saint-Esprit me disait. Le Saint-Esprit me montrait la femme qui avait saigné pendant 12 ans, que ce n'était pas Jésus qui était parti la chercher, c'est elle qui avait cherché Jésus. Elle s'est dit, « Si je peux seulement toucher le pan d'habit de Jésus, moi je serai guéri. » C'est elle qui était partie chercher Jésus. Elle a fait des efforts, elle a touché le pan d'habit de Jésus. Le Seigneur était en train de me parler de cette femme-là qui était adultère, qui avait pris « Non, ni ma fuma, la siya valeur, à quelque bout qu'on a mis à Jésus. » Et le Saint-Esprit était en train de me dire, « Tu vois, cette femme, Jésus n'était pas parti la chercher, mais elle était venue et elle avait posé l'acte. Et je sentais le Saint-Esprit me dire, « Ce soir, j'avais même dit aux gens qui étaient avec moi dans la retraite, le Saint-Esprit est en train de me dire, la prière d'aujourd'hui, soir vendredi, chacun doit la faire avec l'offrande de sacrifice. Comme cette femme-là, « Oh, yaya, qui a beaucoup à ma lassie dans ma colo yaya, Jésus. » Je les ai dit dans le but, c'est très fort, c'est très fort, bien-aimé dans le Seigneur. Je voyais clairement dans l'esprit que la prière était en train de se faire avec des actions de sacrifice. Je dis, « Oh, je n'ai pas réalisé, mais j'ai compris, le Saint-Esprit commençait à me parler et je les ai dit, « Il faut faire cette prière d'aujourd'hui avec sacrifice, dire comme cette femme-là était au pied de Jésus, pleurée, à Jumala si à Bukiango. » Hier, j'ai parlé avec une de mes sœurs. Donnez-moi un bon amène, nous sommes arrivés à la fin. J'étais en train de parler avec une de mes sœurs qui est en ligne. Vraiment, j'aime beaucoup parce qu'elle pose beaucoup de questions. Elle pose beaucoup de questions. Elle m'a dit, « Je ne sais pas ce que je peux comprendre. » Elle m'a dit, « Pasteur, quand tu parlais de la pratique, je n'ai pas dit de la pierre tombale. La pierre tombale de la pierre tombale de la pierre tombale, ça m'avait coûté trois. » Tu avais dit combien ? « Coco, c'est pas un problème, ma sœur. » Elle m'a dit, « Écoute, il y a 3000 ou 4000 euros. » Pour que ça, la pierre tombale de mon père qui était déjà décédé, il y avait 10 ans. Mais nous nous sommes décédés qu'il y a la pierre tombale de la pierre tombale de la pierre tombale. Alors, la pierre tombale de la pierre tombale de la pierre tombale de la pierre tombale Mais, elle m'a dit, « C'est la pierre tombale. » Maintenant, je lui ai posé la question, « Est-ce que combien il y a déjà ? » « Au salat, où il y a une pierre tombale de la pierre tombale ? » « Je n'avais jamais fait. » Je n'avais jamais fait. À la hauteur, il y a un salat, qui pierre tombale de la pierre tombale de la pierre tombale. « Je n'avais jamais fait ça. » « Mais c'est ma soeur. » « Rachète-toi auprès de Dieu. » Elle est en ligne à Zolandanga. « Mais elle est en ligne « Rachète-toi. » parce qu'il y a un salat, il 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 y a un salat. » Il y a un salat, quelque chose pour Dieu. Elle est en ligne, elle est en train de me suivre. C'est-à-dire, bien aimé, il y a des pratiques soit tu te connectes sérieusement à Dieu ou tu te connectes sérieusement au monde des ténèbres. Voilà pourquoi je vous demanderai de veiller sur toute pratique. Veille sur ce que tu fais. Car derrière toute pratique, il y a la considération. Derrière toute pratique, il y a la divinité. Derrière toute pratique, il y a un Dieu. Que Dieu vous bénisse. Nous allons nous retrouver la nuit. Que Dieu bénisse ma collaboratrice évangéliste Françoise qui nous avait conduit hier. Aujourd'hui, je serai moi-même en ligne. Donc, nous allons continuer notre prière. Aujourd'hui, c'est la prière des compensions. C'est la prière des compensions aujourd'hui. Les prières, il y a compassion. Que le Seigneur ait compassion de nous. Et nous allons utiliser Luc chapitre 7 à partir du verset 11. Luc chapitre 7 à partir du verset 11. C'est la prière qu'on va faire la nuit. Je sais que ça sera terrible. Nous allons prier avec puissance, avec autorité. Nous allons prier et le Seigneur va se glorifier. Papa, merci. Merci pour ces enseignements, papa. Nous avons fait des choses par ignorance. Nous avons commis des actes par ignorance. Nous avons pratiqué certaines choses par ignorance qui ont ouvert des portes, Seigneur, à des possessions. La Bible dit, mon peuple est détruit par manque de connaissance. Oh Dieu, fasse-nous grâce au notre roi. Fasse-nous grâce au notre Seigneur. Oriente-nous maintenant comment nous devons prier pour sortir, Seigneur, de toutes ces possessions. Oh, cher Saint-Esprit, agis dans la vie de tout un chacun qui est en ligne aujourd'hui. Oh, nos puissons et glorieux de notre Seigneur et Sauveur, Jésus-Christ, nous avons ainsi prêché et prié que les gens disent Amen. Merci beaucoup, pasteur Jubeka, que Dieu te bénisse, ma soeur Sandra Kouyena. Merci beaucoup, ma soeur Sandra. Mon numéro, plus 1, 207-766-82-70. 207-766, OK, 207-766-82-70. vous avez une question, vous avez besoin d'une orientation, vous pouvez m'appeler à ce numéro, on va parler. Que Dieu vous bénisse, mon téléphone est ouvert. Bye, bye.